... Bonjour, nous sommes les élèves de l'école Joséphine Marché à Belois et nous allons vous présenter notre projet sur l'électricité. On est aussi des lumières ! Les principaux producteurs d'électricité. On peut trouver de l'électricité à l'état naturel. C'est par exemple la foudre. On peut aussi la fabriquer. Le principe, c'est d'utiliser une source d'énergie qui fera tourner une turbine. C'est cette turbine qui produira alors une énergie électrique. En France, depuis maintenant 50 ans, on a choisi de fabriquer de l'électricité grâce aux centrales nucléaires. Les 4 ou 5e de notre électricité viennent des centrales nucléaires. Aujourd'hui, on essaie de se tourner vers les énergies renouvelables pour produire de l'énergie électrique. Le vent, c'est l'énergie éolienne. L'eau et les barrages, c'est l'énergie éolienne. Le soleil, c'est l'énergie solaire. Les objets électriques. Nous avons de plus en plus d'objets électriques. Cela nous oblige à produire de plus en plus d'électricité et de chercher des solutions pour l'économiser. Les objets présentés fonctionnent grâce à l'électricité domestique, prise électrique ou alors grâce à des piles ou des batteries. Voici quelques exemples. Les lampes, l'appareil photo, la lampe torche, des jouets, une perceuse, le téléphone, le mixeur, la voiture, le fer à repasser. Les autres objets présentés fonctionnent grâce à la forme musculaire ou au pétrole. Aujourd'hui, même les vélos et les trottinettes deviennent électriques. Nous allons vous présenter ce qu'est une ampoule. Sur ce document, il y a une photo, un dessin et un schéma. Une ampoule est composée d'un filament, d'un plot, d'un culot, de l'isolant, de verre. Les symboles servent lorsque l'on veut faire des schémas. Pour allumer une ampoule avec juste une ampoule et une pile, il faut que le plot soit en contact avec une lame de la pile et que le culot soit en contact avec l'autre lame de la pile. Si l'on veut que l'ampoule et la pile soient éloignées l'une de l'autre, il faut utiliser des fils électriques. Le circuit doit être fermé, donc sans interruption, pour que l'électricité passe dans tout le circuit. Pour représenter la pile, on fait un grand trait pour le plus et un petit trait pour le moins. Pour faire la lampe, on fait un rond et une croix à l'intérieur. Et pour faire l'interrupteur, on fait un trait en haut. Après, on fait un petit trait et un point. D'autre côté, et pour l'interrupteur fermé, on fait un trait, un rond et un trait. Le circuit ouvert et le circuit fermé. Un circuit électrique et un montage fait avec des fils, une lampe ou plusieurs, et une pile. On parle de circuit ouvert quand l'un des fils est décroché. Du coup, l'ampoule ne s'aligne pas, l'électricité ne passe pas. On parle de circuit fermé quand tous les fils sont reliés ensemble, jusqu'à la pile et l'ampoule. Dans ce cas, l'ampoule s'allume, le courant passe. Un circuit en série, c'est un circuit dans lequel on a plusieurs ampoules reliées les unes à la suite des autres. Le courant circule mal et les ampoules éclairent moins bien. Un circuit en parallèle, c'est un circuit avec des branches séparées. Il permet au courant de passer dans toutes les ampoules avec la même intensité. Les ampoules éclairent toujours autant. Pour tester si un matériau est conducteur ou isolant, on a relié chaque matériau ou circuit avec les fils. Si la lampe s'allume, le matériau est conducteur. Si la lampe ne s'allume pas, le matériau est isolant. Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'électricité statique avec la présence des élèves de Mme Cochereau à l'école Joséphine Marché. Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'électricité statique ? On obtient de l'électricité statique par frottement. C'est quand deux substances se rencontrent. Chaque substance donne ses électrons à l'autre. Certains objets perdent facilement leurs électrons et d'autres moins. Par exemple, le cheveu perd facilement ses électrons, contrairement aux peines. Donc, lorsqu'on frotte deux objets, l'un gagne des électrons et l'autre en perd. C'est ceci qui crée l'électricité statique. Et maintenant, je vous laisse avec les expériences. Bonjour, nous allons vous présenter une expérience sur l'électricité statique. Pour ça, il nous faudra une paille, une allumette et une pièce. Vous placez votre pièce en équilibre et votre allumette sur la pièce, comme ceci. Puis, vous prenez la paille, vous la frottez sur votre pull ou vos cheveux. Et puis, normalement, ça doit tourner. Pour l'expérience, on aura besoin d'un ballon et d'un jet d'eau de robinet. 45. Séparez le sel et les poivres. En gagnant, du sel, du poivre et un ballon. Commençons, il faut séparer le sel et les poivres. Mélangez-les sur une surface et chargez votre objet en prenant longtemps. Une fois que vous le reprotez longtemps, vous suivez d'accrocher du sel et du poivre. Une poivre collera alors que le sel restera sur la tête. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sortez un ballon et une canette par personne. Et préparez une course de canette pour attirer éventuellement, leur faire passer une ligne d'arrivée. Nous avons fabriqué un jeu de questions-réponses. Pour cela, nous avons besoin d'une pile, d'une ampoule, de fil électrique avec des pinces crocodiles, d'attaches parisiennes et de fil électrique. Le but du jeu est d'associer la question avec la bonne réponse. Par exemple, quelle est la carité électrique du cuivre ? 1. C'est un générateur d'électricité. 2. C'est un circuit fermé. 3. C'est un conducteur électrique. 4. C'est un isolant électrique. J'ai choisi la question A avec la réponse 3. L'ampoule s'allume car j'ai bon. Si j'associe la question avec la mauvaise réponse, l'ampoule ne s'allumera pas. Nous avons préparé plein de jeux comme ça pour les CP et C21. Nous avons fabriqué un jeu d'adresse. Nous avons besoin d'une pile, d'une ampoule, des fils électriques avec des pinces crocodiles, d'un fil de fer. On doit faire le parcours sans toucher le fil de fer. Si on touche le fil de fer, non, tout doit s'allumer. J'ai perdu. Nous avons fait un jeu d'adresse qui ressemble au docteur Maboule. Il faut essayer d'enlever les parties du bonhomme avec la pince sans toucher les bords, sinon la lumière s'allume. C'est la machine du temps. C'est pas... Avez-vous bien écouté ? Répondez au quiz. Attention, c'est parti ! L'ampoule s'allume-t-elle ? A. Oui. B. Non. C. Peut-être. La bonne réponse est la réponse A. Oui. L'ampoule s'allume. Ce circuit est-il ouvert ou fermé ? A. Ouvert. B. Fermé. C. Je ne sais pas. La bonne réponse est la réponse A. Le circuit est ouvert. Quelle matière est isolante ? A. Cuivre. B. Or. C. Vert. La bonne réponse est la réponse C. Le vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada